Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, le 11 juin à août. Nous y allons avec des points. Est-ce qu'il y a des points à rajouter ou à retirer, Mme Lagréfière? Oui, il va y avoir l'ajout du point 8.2, qui est l'adoption du règlement, une modification au règlement qui concerne les nuisances. OK, le 8.2, tout le monde est d'accord avec ça pour l'ajout? Alors, j'y vais avec l'adoption de l'ordre du jour, proposée par... Propose. Michel Bélard. Appuyée par... Je l'appuie, Julie. Julie, parfait. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil le 14 juillet 2020, proposée par... Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard, appuyée par... Isabelle. Isabelle Morin. Nous sommes rendus à la période de questions du public, Mme Lagréfière. Oui. On a plusieurs questions. Une question qui vient de M. Gilles Gauthier, concernant ses taxes municipales, l'augmentation de taxes municipales. Donc, il veut savoir où en est ce dossier-là. OK. Alors, on prend en note des demandes de monsieur. On va lui répondre. Et je sais qu'il y a eu des réponses quand même de son conseiller municipal. Alors, on pourra regarder quelle réponse a été donnée par le conseiller municipal. Puis, tout simplement, l'informer que pour l'instant, les taxes municipales ne changeront pas, mais qu'au prochain budget, on regardera son dossier. Et s'il demande de revoir son dossier, il faudrait à ce moment-là qu'il passe par la trésorerie pour avoir des informations. Parfait. Et on a trois, quatre, cinq questions provenant d'autres citoyens. Donc, la première, est-ce que la Ville ne devrait pas constituer une réserve monétaire de six mois plutôt que d'emprunter, de faire des règlements d'emprunt? C'est la première question. Oui, disons que la première question. Un règlement d'emprunt, tout dépendant du montant, faire une réserve en dedans de six mois, je ne vois pas de quelle façon une municipalité pourrait faire une réserve des montants qu'on peut emprunter. Parce que quand on fait des emprunts au niveau de la municipalité, ça peut jouer. Je me verrais très mal en bon gestionnaire d'aller accumuler en dedans de six mois un emprunt de 10 millions, si on veut. Pour refaire une rue. C'est vraiment utopique de penser que c'est faisable dans une municipalité. Parfait. La seconde question. Pourquoi les questions des citoyens et les réponses de la mairesse n'apparaissent pas dans les PV, donc les procès-verbaux des assemblées et du conseil? Pour moi, ce qui est important, c'est que les gens qui viennent poser des questions ont leur propre réponse. Ce n'est pas dans le PV qu'on doit commencer à émettre toutes ces questions. L'important, c'est que le citoyen, quand il pose une question, il y a une réponse. Qu'il aime la réponse, qu'il ne l'aime pas, il y a une réponse. La logique, elle est là. Et on va s'en tenir à ça. Parfait. Le montant de 48 289 $ pour l'étude d'arpentage géomètre pour la promenade fuviale, est-ce qu'elle est payée par la Ville ou par la CMM? Par la CMM, à 100 %. Ensuite, est-ce que le collège Charlemoine assume des taxes municipales? Je crois que le collège Charlemoine, comme toute commission scolaire ou école, a le même crédit de taxes de par le ministère, de par le gouvernement. Il y a une exemption. Et dans cette question-là, il y a aussi la question, est-ce que le collège assume 50 % pour l'aréna? Puis, est-ce qu'il va en être de même pour le futur centre sportif? Pour ce qui est de l'aréna, il y a une entente. Oui, c'est 50-50 avec l'aréna. Seulement qu'il y a différentes façons de travailler les heures de glace par rapport au collège et par rapport à la municipalité. Pour ce qui est du futur centre, on est encore en discussion à l'intérieur de tout ça. C'est impensable que je puisse donner une réponse présentement. C'est sûr qu'il y a des discussions qui sont sur la table comme partenaire. Comment le dossier va se terminer? Soyez assurés que tous les citoyens vont avoir la même information en temps et lieu. Dernière question. Est-ce que les pompiers, premiers répondants, sont considérés comme du personnel essentiel? Et si oui, pourquoi ont-ils cessé leurs opérations pour la période de pandémie? Si on pense au début de tout, on avait un manque d'effectifs et on avait un manque aussi de matériel et certaines personnes étaient non disponibles. Alors, vous comprendrez que le directeur, quand il a vu qu'on manquait d'équipement pour pouvoir s'assurer de la protection de nos pompiers, a préféré le retirer temporairement parce que ça n'a pas duré longtemps quand même. Quand ils ont reçu tous les équipements nécessaires pour protéger les services d'incendie, le travail est revenu. Les premiers répondants ont continué de faire leur travail. Parfait. C'était les questions. Parfait. Alors, on poursuit. Aujourd'hui, nous sommes rendus au point d'information. Alors, il y a un dépôt de la liste d'embauche et des départs du personnel surnuméraire, étudiants et professeurs pour le mois de juillet. On y va pour les points de décision. Il y a une demande d'appui pour la Fondation Gisèle Faubert. C'est le premier happening virtuel samedi, le 22 août 2020. C'est pour la maison palliatif qui va être construite à Mercier, dans notre région. Alors, on y va avec une commandite de 250 $ proposée par... Isabelle. Isabelle, appuyez. C'est le même. Parfait. Merci. À 5.2, invitation au quatrième tournoi de golf du Boisé pour la Fondation Gisèle Faubert. Malheureusement, aucune personne n'est disponible pour participer à cette activité. Mais étant donné qu'on fait quand même un don à la première activité, on va s'en tenir à ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Avez-vous besoin d'un proposeur et un appuyeur, Mme Lagrafière? Oui. Oui, c'est un raison. Pardon? C'est une résolution, donc un proposeur. Proposé par... Michel Leblanc, appuyé par... Isabelle Morey. Michel Belan. Parfait. On est rendu à 5.3. L'embauche d'une technicienne en loisirs. Alors, je vais prendre le document. Il s'agit de recommander l'embauche de Mme Sophie Gervais à titre de technicienne en loisirs et la date d'entrée en fonction de Mme Gervais fixée le 8 septembre. Proposé par... Je propose, Julie. Appuyé par Sylvain. La permanence d'une commis à la bibliothèque. Alors, il s'agit d'accorder à Mme Marie-Claude Moreau le statut d'employé permanente à titre de commis à la bibliothèque le 27 août 2020, soit à la fin de la dite période de probation. C'est proposé par... Sylvain Bouchard. Sylvain Bouchard est appuyé. Je l'appuie, Julie. Julie. On est rendu à la tarification pour les masques COVID-19. Alors, que la Ville donne un masque chirurgical en papier, c'est-à-dire les masques de procédure pendant les deux premières semaines qui suivent l'ouverture de chacun des bâtiments municipaux. Et après cette date de deux semaines, la Ville vendra le masque 1 $, incluant les taxes. Le règlement de tarification doit être modifié et un avis de motion sera présenté à la séance du 11 août et l'adoption de la modification du règlement à la séance spéciale du 26 août ou à la séance régulière de septembre. Alors, c'est proposé par... Isabelle Morin. Isabelle Morin, appuyé. Michel Bélan. Michel Bélan, merci. À 5.6, vous avez l'autorisation de signature entre la commission scolaire pour le parc des Timoniers et la Ville de Sainte-Catherine. Alors, il s'agit de considérer que la commission scolaire a récupéré l'espace occupé par la Ville au fin de la construction des infrastructures, l'agrandissement de l'école des Bourlingueurs, tout en réservant à la Ville un nouvel espace sur l'immeuble selon les termes que le conseil adopte une résolution, autorisant la signature de l'entendre par la mairesse ainsi que la directrice des services juridiques, Mme Pascali Tanguay. Proposé par... Sylvain et Julie. Sylvain et Julie. Séances publiques du conseil municipal. Considérant que les municipalités peuvent maintenant reprendre la tenue des séances du conseil avec la présence du public, considérant que les mesures sanitaires applicables au rassemblement intérieur, considérant que les règles concernant les réunions séances et assemblées établies par l'arrêté 2020-029 demeurent en vigueur et qu'il est encore possible pour les municipalités de continuer de tenir les séances sans la présence du public, considérant que le conseil de la Ville de Sainte-Catherine souhaite protéger la santé et la sécurité de ses membres, des employés de la Ville et surtout de ses citoyens. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine encourage la présence des citoyens lors des délibérations, alors il est proposé que les séances du conseil municipal soient tenues par vidéoconférence, que soient permis aux citoyens d'assister aux séances par vidéoconférence, que soient permis aux citoyens de transmettre des questions écrites à tout moment avant la séance et que l'enregistrement de la séance du conseil soit par la suite diffusé sur le site web de la Ville. Alors c'est proposé par... Isabelle Morin Isabelle appuyée par... Sylvain Bouchard Sylvain Bouchard On est rendu à 5.8. C'est les dossiers au niveau de la construction. Un quadri familial, deux étages à 1600 rue Union. C'est un PIA. Alors il y a une recommandation de la part du comité consultatif d'urbanisme. Alors que le conseil municipal accepte le projet de construction tel que présenté. Proposé par... Proposé, Michel Bélard Michel Bélard Appuyé par... Michel Leblanc Michel Leblanc, merci. Nous sommes rendus au point suivant. Alors c'est au 51.36 de la route 132 près de la rue Brébeuf. Alors c'est un nouveau commerce, c'est un affichage QG, c'est-à-dire quartier général espace collaboratif. Les membres du conseil ont une recommandation d'accepter le projet tel qu'il a été présenté. Proposé par... Propose, Michel Bélard Michel Bélard Appuyé par... Michel Leblanc Michel Leblanc, merci. Bienvenue. 51.48, route 132 près de la rue Brébeuf. Alors c'est un nouveau commerce, foisie-labrec huissier de justice incorporé. C'est pour l'affichage avec consultation auprès du CCU, c'est-à-dire le conseil consultatif d'urbanisme. Il y a une recommandation, c'est proposé par... Propose, Michel Bélard Michel Bélard Appuyé Michel Leblanc C'est bien ça. Alors le prochain point au 6240 de la route 132 près de la première avenue. Alors c'est les autos CB, c'est un nouveau commerce et c'est pour de l'affichage avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme proposé par... Michel Leblanc Michel Leblanc et Michel Bélard, merci. On est rendu à l'approbation d'éléments d'évaluation pour l'appel d'offres des services professionnels pour le programme particulier d'urbanisme durable du boulevard Marie-Victorin. Alors il s'agit de mettre les critères éligibles en dévaluation, les pointages ainsi que la grille de pondération proposée par... Isabelle Morin Isabelle Morin Isabelle Morin, appuyée par... Julie, merci. 5 points. Est-ce qu'on retire le point pour le stationnement des rapides ou si on le met pareil? OK. Alors l'ajout d'un arrêt obligatoire et d'interdiction de stationnement sur la rue des rapides à l'intersection de la rue des Jacinnes. Après vérification, vous allez regarder s'il y a quand même beaucoup de sécurité avec les marges que vous avez retenues et s'il y a lieu de le changer, vous allez le faire proposé par... Sylvain Bouchard Sylvain Bouchard, appuyé par... Michel Leblanc Michel Leblanc, merci. Bienvenue. 5 points 14. Autorisation de dépôt, de demande, de subvention du programme de soutien aux municipalités et c'est pour la gestion de... Un instant. Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source pour le prolongement de la rue Léo. Alors, tu proposes? Je le propose. Michel Leblanc, oui. Julie, parfait, merci. Compte payé... Ah non, c'est vrai, il y a un point que vous avez rajouté, Mme Lagréfière, voulez-vous? Non, 8.2. 8.2, parfait. Alors, nous sommes rendus à compte payé et à payer du mois de juillet. Alors, il s'agit d'autoriser les paiements, plus amplement décrits comme suit. Un montant de 1,649,341,94 pour les déboursés mensuels du mois de juillet. La liste des chèques à être émis, tel que plus amplement détaillé par le service. Un montant de 304,723,37 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 1,332,463,59 pour les chèques hebdomadaires. Un montant de 124,382,28 pour les factures payées par débit direct. Et d'approuver un montant de 301,945,55 qui représente les salaires nets pour le mois. Le tout est amplement détaillé dans un document préparé par le service financier et administratif. Proposé par... Isabelle Morin. Isabelle Morin et Michel Leblanc. C'est bon. À 7, vous avez avis de motion pour le dépôt de projet de règlement. Alors, qui donne avis de motion? Je donne avis. Sylvain Bouchard, est-ce que vous avez besoin de nommer l'avis de motion, le projet de règlement? C'est quoi le numéro du projet de règlement, Mme Lagréfière? C'est le projet de règlement, 859.20, qui vient modifier le règlement 859.19. Parfait. Merci. À 7,1, vous avez la modification de la tarification. Alors, c'est simplement de donner un avis de motion. On est à 8,1. Pardon? On vient de faire 7,1. L'avis de motion, Sylvain Bouchard l'a donné. On est à 8,1. Parce que je viens de le trouver, le point, c'est pour ça. Merci. Vous êtes gentille. À 8,1, vous avez le règlement de modification de la grille 2009 Z68 pour T714, collège Charlemoine. Alors, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi et les villes ont été suivies, que les membres du conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement, il est proposé par et appuyé. Je propose Isabelle Morin. Isabelle Morin, appuyé par? J'appuie Michel Bellin. Michel Bellin. Alors, nous sommes rendus à 8,2. Je vais vous laisser lire le point, étant donné que je ne l'ai pas à l'écran. Un avis de motion, ça concerne le règlement numéro 10-10-01-11 qui modifie le règlement concernant les nuisances et ça a un rapport avec les feux contrôlés dans un feu ou poêle à bois à l'extérieur. L'avis de motion a été donné le 14 juillet dernier et le projet de règlement a été déposé à la même séance. Donc, il s'agit d'adopter le règlement aujourd'hui. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par? J'ai lu, je le propose. Lui et appuyé par? Michel Leblanc. Michel Leblanc, parfait. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. On a répondu les questions à la première. Parfait, on les a proposées. Communication publique. Moi, ce que j'aimerais donner comme communication, c'est de continuer de suivre les règles. On aimerait avoir la chance de pouvoir toutes se rencontrer, se serrer les mains, se serrer les coudes. Mais il faut garder quand même nos distances. Alors, s'il vous plaît, continuez de suivre les directives. La Ville de Sainte-Catherine se porte bien. Alors, continuons dans cette veine-là. Je voudrais remercier quand même mon personnel qui se dévoue pour nos citoyens avec beaucoup de beaux projets. Allez voir les projets que notre monde a fait pour vous. Allez les visiter parce que ça vaut la peine. Moi, je l'ai vu. C'est vraiment magique. Nos gens travaillent très bien. Alors, merci à tout notre personnel au complet. Merci aux membres de conseil de nous appuyer là-dedans aussi. Le Ville de la séance proposée par... Michel Leblanc. Michel Leblanc est appuyé par Michel Bélan. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada